Sniper Elite V2 Vous avez compris que c'est un jeu qui me correspondait totalement, vous allez comprendre pourquoi. Alors on va jouer au mode solo, on va choisir la mission du musée Kaiser Friedrich, vous appréciez mon magnifique accent allemand, totalement loupé. Alors on va prendre le mode tireur d'élite, c'est le mode normal, il y aura une difficulté un peu moins accrue au niveau de la gravité. C'est un jeu vraiment très précis, une vraie simulation de sniper, ça n'a rien à voir avec les FPS que vous connaissez, des fois on joue avec des snipes, c'est un peu n'importe quoi. Là vous allez voir que c'est très réaliste. Écoutez la voix du personnage principal, vous l'avez déjà entendu je pense. Une voix pleine de testostérone, c'est le genre de doubleur qu'on entend souvent dans les films assez connus, je ne sais pas comment il s'appelle ce mec. En tout cas j'apprécie la voix du personnage principal, elle est pas mal. On va prendre le Mosin, Thompson, le pistolet silencieux, ça c'est bon, on va lever ça et on va prendre deux mines, je préfère les mines qui sont comme ça plutôt que les mines câblées. Allez c'est parti, on lance la mission et vous allez voir tout de suite que ce jeu, ça a une ambiance bien particulière, c'est à seconde guerre mondiale. Regardez-moi ça, regardez le décor en ruine, vous allez le voir un peu plus tout à l'heure. Là je vais rester ici parce que je vais être assez discret, je vais sélectionner les ennemis au loin, regardez ils font leur patrouille, c'est des russes il me semble. Et ils m'ont pas vu, donc moi j'en profite, je vais tous les marquer. Et vous allez voir que le marquage va être utile tout à l'heure parce que même s'ils bougent, je les aurai encore avec ce petit viseur rouge au dessus, vous voyez, même s'ils courent dans tous les sens. On prépare bien l'assaut parce que je vais attaquer dans quelques instants, là vous voyez c'est très calme, c'est digne d'un jeu d'infiltration. Voyez on peut même ramper, moi c'est ce genre de jeu que je kiffe, avec ce genre d'ambiance, ça me rappelle Splinter Cell. Le Splinter Cell, cette fameuse série d'infiltration d'Ubisoft, vous savez dont je suis très très fan, ce jeu, dès les premières minutes il m'a fait penser à Splinter Cell. Et c'est pour ça que j'ai été très fan, parce que ce jeu il demande la précision, il demande du doigté si on peut dire, il demande vraiment du sang-froid. Ne pas avoir peur lorsque tous les ennemis vont vous attaquer en vague, vous allez voir que dans quelques instants ça va s'accélérer, donc préparez-vous. Et il faut être vraiment précis, il faut pas stresser parce que sinon vous tirez un peu n'importe comment et vous faites très rapidement avoir. Donc là c'est le mode normal, on dirait qu'il s'était brisé à la nuque le mec. Regardez on a des informations sur les ennemis, alors lui c'est un russe, il a la même arme que moi, première classe, il est passif et il a une distance de 200 mètres. C'est important de savoir ça pour pouvoir juger comment il va falloir tirer sur monsieur. D'ailleurs ben écoutez on va faire l'expérience maintenant, hop on va zoomer, et là il faut tirer vers ici, un peu plus haut, parce qu'il y a la gravité. Si vous tirez sur sa tête, la balle elle va redescendre à cause de la gravité et on va toucher le mur. Donc il faut viser un peu au-dessus, vers là, et normalement, et ben normalement c'est raté, regardez, je me suis loupé. Donc on va utiliser notre mode qui nous permet de nous concentrer et là c'est bon, là c'est bon. Regardez-moi ça, ce ralenti magnifique, la balle qui part de l'autre côté de la map et on admire le frag. Et ça c'est l'un des points forts que je kiffe dans ce jeu, vos frags vous les appréciez à fond et ça c'est vraiment prenant. Regardez-moi ça, vous admirez la balle dans tous les angles et bon c'est vrai que c'est violent, c'est pas pour tous les joueurs. C'est un jeu très certainement interdit aux moins 18 ans avec tout le sang qu'on voit et tous les organes qui éclatent de tous les côtés, les têtes qui explosent et tout, c'est pas pour tout le monde. Allez, écoutez c'est parti, donc on a un ennemi ici, on va le fraguer, regardez, ça c'est un peu dommage, l'intelligence artificielle elle est pas toujours au top. Bon vous allez me dire que c'est le mode normal, mais je m'attendais un peu mieux quand même. Bon elle est pas aussi, elle est pas catastrophique non plus hein, mais des fois c'est vrai que c'est un peu dommage, les ennemis ils sont juste à côté de vous, ils vous remarquent même pas, ils font un demi-tour alors qu'ils savent que vous êtes là. Des fois ils mettent deux ans à vous tirer dessus, c'est un peu dommage. Alors regardez-moi ça, là j'ai été très précis, normalement c'est dans la tête ça, et vous allez voir qu'il y a des points en bas, ah non c'est pas dans la tête, bah écoutez j'ai tiré ouais, j'aurais tiré un peu plus haut, ça aurait été dans la tête. Bah écoutez on va essayer de faire ça, oh là là, d'habitude je suis plus précis que ça hein, bien sûr dès qu'on est en vidéo, bah voilà, on est moins précis, et voilà c'est dans la tête. Et vous avez vu le score en bas, on voit la distance, et si c'est un tir dans la tête, bien sûr on a plus de points, après il y a la catégorie organe vitale, ça rapporte un peu moins de points, mais c'est pas mal aussi. Après vous pouvez tuer vos ennemis plutôt en plusieurs fois, mais ça rapporte beaucoup moins de points. Regardez-moi ça, regardez-moi ça, le mec, on est juste au-dessus de lui, mais voilà, il est perdu, il cherche son chemin, presque il voudrait qu'on lui indique la route pour rentrer chez lui. Non mais ça c'est dommage, c'est dommage. Allez on va utiliser encore le zoom, parce qu'aujourd'hui je suis pas très en forme. Vraiment désolé hein, je pensais, d'ailleurs tout à l'heure j'ai pas mal joué au jeu, j'ai pas mal avancé, j'avais même pas besoin de ce mode de zoom là, je jouais, j'enchaînais les frags, j'étais vraiment chaud. Ah, dès que la cible est mouvante, c'est un peu plus dur, donc vous voyez c'est un jeu de précision, c'est pas mal. Et là c'est assez facile, il n'y a pas trop d'ennemis, vous allez voir que par la suite du jeu, c'est assez compliqué, surtout vers la fin, je me suis tapé des scènes de fou tout à l'heure. Des scènes avec des dizaines d'ennemis qui vous attaquent de tous les côtés, il faut être vraiment, il faut bien se maîtriser. Là vous avez vu que la musique s'arrête, parce qu'il n'y a plus d'ennemis bien sûr, donc on va avancer. J'ai peur qu'il y ait un sniper à embusquer quelque part, ça ça arrive très souvent, vous avez vu tout à l'heure, il y en avait un ici et un là. Et on les repère avec leurs lunettes, les lunettes de sniper qui brillent à cause du soleil, donc là a priori il n'y en a pas. Ah, il y en a un ennemi, allez on s'allonge, et on va tirer là-dessus, hop une petite explosion, ils ne savent pas encore où on est. Donc nous on va pouvoir, voilà, mettre une balle à la tête, il y a l'autre là-bas, il est mort à cause de l'explosion, ben écoutez c'est nickel, on peut avancer. Donc dans ce jeu, il faut faire attention, il ne faut pas se balader en pleine rue, dès que je vous ai dit tout à l'heure que c'est de l'infiltration, c'est vraiment le cas. A certains moments, il faut faire attention, il faut planifier votre attaque en fait. Donc il faut bien observer la zone, se balader avec votre silencieux, aller dans les bâtiments et marcher doucement, parce que souvent il y a des ennemis qui se baladent là-dedans. Et examiner la zone avant de lancer l'attaque. Et ça je kiffe, écoutez, écoutez cette ambiance, ça fait du bien, franchement une ambiance calme comme ça. Paisible presque, dans cette ville fantôme qui a été massacrée par la guerre. Je kiffe ça moi. D'ailleurs il y a des ennemis ici d'après mes souvenirs, donc il faut marcher doucement si nous ne voulons tendre nos pas. Et on va leur tendre une belle embuscade, puisqu'on va leur lancer une petite grenade, ça va faire un double élimination normalement. Hop, voilà. Normalement ça devrait aller, je sors là, j'ai fait aucun frag, sérieux. Oh là là, dommage. Là on peut sortir la mitraillette comme vous voyez, regardez, c'est dommage, ils ne sont pas très intelligents. Ils ne sont pas très intelligents les mecs. Ils voient la grenade, ils me voient arriver, le mec il regarde derrière lui. Oui, c'est dommage, c'est dommage, c'est un petit bémol dans ce jeu, mais il a tellement de points forts qu'on passe à côté, on s'amuse tellement. Regardez, on peut ramasser les corps aussi, c'est intéressant pour les cacher, bien sûr, lorsqu'on veut jouer à l'infiltration et bien planifier sa scène, bien mettre en place la scène du crime, comme on peut dire. Ah, par contre là il y a un vrai bug, je ne peux pas lâcher le cadavre, voilà. Enfin, on dirait qu'ils ne voulaient pas le lâcher à côté du mur. Alors on va avancer, vous allez voir, vous allez apprécier le décor de cette ville. Ah vite, ça serait pas mal de faire un petit tir dans la tête juste avant qu'il passe le mur. C'est nickel, 400 points, il n'était pas très très loin. Et on continue à avancer, il n'y a pas trop d'ennemis dans la zone, donc je peux me permettre de courir. Des fois vous allez avoir des niveaux, vous allez avoir des bombardements, et ça va vous permettre de tirer pendant les bombardements, et du coup de profiter de la discrétion, c'est-à-dire que les ennemis n'entendront pas votre tir, ils vont entendre le bombardement. Le mortier, quoi, il va camoufler votre tir de sniper. Et ça, c'est vraiment réaliste, et c'est pas mal, ça permet de planifier pas mal d'attaques, il y a pas mal de possibilités. Lui, on va la voir avec une attaque furtive. Bon, c'est pas toujours top, vous voyez, il fallait bien se mettre derrière lui, il ne fallait pas se louper. Hop, on continue, je me rappelle vraiment de cette scène. Je sais qu'il va y avoir des ennemis encore en haut. Voilà, il y en a un ici, il est arrivé juste à temps, il va se placer à la fenêtre. Il y a des ennemis là-bas aussi. Allez, vous avez vu, il faut vraiment se mettre derrière lui, sinon il ne veut pas. Et on va essayer de prendre une mine cette fois-ci. Je vais profiter de l'intelligence artificielle des ennemis. On va placer une mine ici. On va prendre le caillou, regardez la pierre, elle nous permet d'atturer les ennemis. On va lancer ça ici. Voilà, ils l'entendent, ils arrivent. On va essayer d'en lancer une autre ici, comme ça ils vont venir là. Et ils vont marcher sur la mine. Et voilà, monsieur a explosé. Et il n'y a plus personne dans la zone. Ah si, il y a lui. Bon, on va la voir avec le pistolet. Il n'est pas très très efficace ce pistolet, parce qu'il met longtemps à se recharger. Mais bon, c'est intéressant pour jouer l'infiltration. En tout cas, ce jeu, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Vraiment, moi je suis fan. Cette ambiance, c'est vraiment le point fort de ce jeu. Là, on ramasse le Mosin, mais bon, je l'ai déjà. A l'époque, lorsque... Je vous laisse écouter la cinématique. Voilà, une petite cinématique pour couper un peu la scène. Donc, le Mosin qu'on ramassait à ce moment-là du jeu. Moi, je l'ai déjà, puisque j'ai pas mal avancé dans le jeu. Donc bon, c'est pareil. Et là, normalement, on va pouvoir descendre. Vous avez vu tout à l'heure, c'était bouché. Maintenant, on peut y aller. On va sortir le Mosin, parce que là, il va y avoir une scène de snipe assez sympa. Regardez. Il y a des ennemis en face. Ils sont là-bas. Et vous allez voir, c'est assez drôle. Parce que regardez ce qui va se passer. Il y a le sergent qui arrive et qui va leur faire un peu la parade, là. Regardez. Hop, il salue le sergent. Et ils vont voir que le sergent, il va être un peu bizarre, là. Le sergent, il va lui arriver quelque chose. Oh là là là. Vous avez vu, on voit carrément le squelette dès qu'on est très précis. Là, il ne sait pas où je suis. Hop, j'en ai éliminé un. Ah, ça aurait été nickel de faire une double. Ça aurait été énorme, vous avez vu. Hop. Oh là là là. Voilà, là je suis chaud. Tout à l'heure temps, j'étais pourri. Mais là, là je commence à être en forme. Regardez-moi ça, j'enchaîne. Bon, il faut bien s'allonger parce que là, ils vont se rapprocher. Ils risquent d'être plus précis. Il y a lui là-bas. Il y a lui là-bas. Lui là-bas. On va se cacher ici. Il ne faut pas hésiter à partir en retraite. Dès que vous voyez que vous êtes acculés un peu par les ennemis. Hop, on dézoome. On rezoome. Eh ouais, ils ont des grenades en plus. Ça fait mouche, les grenades. Surtout que notre personnage, il a peu de vie. Ça, vous allez le remarquer. Il meurt assez facilement. Pourtant, on est en mode normal. On n'a pas beaucoup de points parce qu'il est assez proche. Et en plus, j'ai tiré un peu à l'arrache. Regardez-moi ce touriste. Regardez-moi ce russe. Il s'est perdu à Berlin. Il ne sait pas où aller. C'est bien à Berlin. Je pense que c'est le cas. Là, on passe la majorité du temps dans le jeu à Berlin. Il y a un tireur embusqué, là, je crois. Là, je crois qu'il y en a un. Voilà, il est là. Je ne l'avais pas vu. Hop, voilà. J'ai été plus rapide que lui. Et c'est parti. On peut continuer à avancer. On peut se permettre de courir parce que je sais qu'il ne va plus y avoir des nuits. On va rentrer dans le musée. Ce n'est pas une scène très facile. Mais avant, on va remplir notre objectif. Il faut placer des explosifs sur le pont. qu'on va faire exploser à la suite dans le niveau. Alors moi, on approche bientôt de la fin de la vidéo. Je vais vous donner mes vraies impressions sur ce jeu. Je vous l'ai déjà dit. Vous l'avez compris. Ce jeu, je suis très fan. Donc, je vous le conseille vivement. Si vous aimez bien les jeux de simulation. Les jeux de la Seconde Guerre mondiale aussi. Parce que ça en est vraiment un. Moi, je ne suis pas fan des jeux de la Seconde Guerre mondiale. J'ai tellement bouffé de jeux modernes avec les Battlefield et Call of Duty que j'en ai eu un peu ras le bol. Et c'est vrai que ça fait du bien de retourner là-dessus. Parce que c'est un peu... C'est différent, quoi. L'ambiance est vraiment différente dans ces jeux-là. Et c'est pour ça que j'ai vraiment apprécié aussi ce jeu. Notamment par sa mise en scène, l'infiltration. Les frags qui sont vraiment magnifiques. La stratégie qui est vraiment omniprésente. Et bien sûr, cette ambiance de la Seconde Guerre mondiale. Alors là, on va encore faire un frag furtif. Il y en a deux. Mais après, ça va être très compliqué. Parce que ce musée est très grand. Et les ennemis, ils sont un peu partout. Donc c'est très difficile d'arriver à bien jouer sans se faire opérer. Et s'ils vous repèrent, ils vont arriver de tous les côtés. Là, c'est une vraie horreur. Bon, on va courir un peu. Attention, j'écoute dans mon casque. Parce qu'on entend les Allemands parler assez souvent. Là, c'est des Allemands. On les voit, ils sont en vert. Et ça nous indique leur position. On va prendre le pistolet. Au cas où il y a un ennemi, il y en a un là. Il a eu le jeu. Il risque de me voir, lui. Donc je vais essayer de l'avoir. Oh là là. Le tir qui passe à côté. Ah, il va donner l'air, il va crier. Allez, il a donné l'air, on y va, on part. Je prends la mitraillette. On va se frayer le chemin vers notre objectif. Et vous avez vu que la mitraillette, elle n'a malheureusement pas beaucoup de balles. Donc allez, on y va, on y va. On court. D'après mes souvenirs, c'est ici. On va placer une mine. Dès qu'ils vont venir, ça va les bloquer. Voilà, ici. Hop, et nous, on continue notre route. Oh, il m'a surpris. Je ne l'ai pas vu arriver, sérieux. Voilà, on change. On prend la MP40 de monsieur. Mais elle n'a pas beaucoup de balles. Donc on va changer, on va prendre le sniper. Parce que je sais qu'il y a des ennemis. Là, vous avez vu, ils ne nous ont pas entendu courir. Ils ne sont pas alertés. Donc nous, on en profite. On va prendre une grenade. Je vais essayer de ne pas la rater comme tout à l'heure. Hop, boum. Et il y a les ennemis qui vont arriver par derrière aussi, normalement. Là, j'approche vraiment de l'objectif. Je pense que j'ai pas mal avancé. On va continuer encore un tout petit peu. Ah, ça serait trop bête de mourir maintenant. Ah là, c'est bon. Ça, c'était un flashscope. Digne d'un certain jeu. Je ne vais pas citer parce qu'à chaque fois, on me dirait, tu ne parles que de ce jeu. On dirait que tu connais que ça. Non, non. Je connais plein d'autres jeux. Allez, on y va. On est arrivé tout en haut. Je suis content. J'ai été rapide. Parce qu'à la première fois que j'ai fait ce niveau, j'avais un peu galéré. Allez, on y est. Ben, écoutez, voilà. Je crois que je vous ai tout dit à propos de ce jeu. En mode difficile, ça doit être vraiment sympa. Honnêtement, j'aurais bien aimé continuer un peu plus avec ce jeu. Mais je vais le rendre, bien sûr, à Gémoniac. Il traverse le pont, là. Mais je crois que... Ah oui, oui. Moi, je parle, je parle. Mais j'avais complètement oublié l'objectif. Hop, regardez. C'est ça, l'objectif. Il faut faire exploser le pont. Moi, j'allais le laisser passer. Oui, je vais le rendre à Gémoniac pour profiter d'un prochain jeu qui sort le 19 août. C'est Sleeping Dogs. Donc, restez à l'écoute puisque je vous proposerai une vidéo très rapidement sur ce jeu. Je pense que je ferai une preview et après, plus tard, je pense que je vous ferai un test. J'attends beaucoup de ce jeu, ce GTA Like, qui a l'air pas mal du tout. Surtout qu'en août, il n'y a pas grand-chose. Donc, ça va être sympa de pouvoir bénéficier de ce jeu. Le toit, je t'ai vu. Donc, bon, j'ai un peu mal caché. Hop. Ensuite, il y a un tank là-bas. Ça va être la difficulté. En fait, il faut avoir éliminé le tank. Et le tank, bien sûr, il nous tire dessus. Donc, ça va être la difficulté de la zone. Il nous tire dessus et c'est vraiment violent parce qu'il ne rigole pas. D'ailleurs, attendez. Est-ce qu'on y arrive ? Je vais essayer de tirer sur le réservoir pour le faire exploser. Ah, dommage, je n'ai pas réussi. J'y étais presque. C'est le petit truc rouge, là, qui clignote un peu. Ah, j'ai gaspillé mon mode de respiration, là. Regardez, là, il va s'énerver. Il risque de me tirer dessus. Ah, ce n'est pas facile de tirer sur ce petit bouchon qui est vraiment loin. Ah là là ! Je l'ai encore loupé. Bon, on essaie une troisième tentative. Et si ça ne marche pas, on arrête. Hop, on attend jusqu'au bout, jusqu'au bout. Eh ben, écoutez, ça ne marche pas. Bon, tant pis. Ben, écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. C'est vrai que, de temps en temps, ça fait du bien de ne pas faire des vidéos que du blabla, commentaries, que des vidéos sérieuses. Ça fait du bien de changer. Ça fait du bien de jouer à d'autres jeux. Ça fait plaisir. C'est l'un des points forts de ma chaîne, comme vous le savez, la variété. Donc, je ne vais pas lâcher ce concept. Eh ben, écoutez, sur ce magnifique frag, on se quitte là-dessus. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas la preview de Sleeping Dogs qui devrait arriver prochainement. Allez, salut !